The Super Insider Eh bien, comment dire ? Ce n'était peut-être pas vraiment un rival. Nous étions en position de faiblesse à ce moment-là. Donc pour nous, c'était plutôt un jeu brutal et chaotique. Cependant, ce style correspondait bien à l'esprit des Américains, qui appréciaient ce côté grossier. C'était en phase avec la mentalité occidentale. Les expressions de violence étaient vraiment extrêmes. Est-ce que je peux dire ça ? À l'époque, cela nous a vraiment choqués. Allô Ken ! Bonjour à tous, je suis Yoshiki Okamoto, le YouTuber qui veut redonner de l'énergie au Japon. Merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons essayer une nouvelle formule de discussion. Le thème du jour est « Parlons de Mortal Kombat ». C'est un sujet intéressant. Permettez-moi de vous lire le titre de l'épisode d'aujourd'hui. « Mortal Kombat », un immense succès, aussi bien en jeu vidéo qu'en film. « Yeah ! » Cette franchise a déchaîné les passions à l'étranger, mais elle est peut-être peu connue au Japon. Personnellement, je ne suis pas vraiment de cette génération, étant née en 1987. Je pense que ce sont plutôt les personnes dans la quarantaine qui connaissent bien ce jeu. D'ailleurs, ce jeu n'a pas vraiment bien marché au Japon. Ou en tout cas, il ne s'est pas vendu du tout selon moi. Ainsi, pour beaucoup de Japonais, Mortal Kombat n'évoque probablement pas grand-chose. En revanche, comme je l'ai mentionné dans le titre, il a vraiment été le rival de Street Fighter 2. C'est un fait, même si, selon moi, il n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur d'un véritable rival, car nous avons été dominés par Mortal Kombat. Ce n'était peut-être pas un vrai concurrent, mais dans mon esprit, c'était tout de même un jeu concurrentiel qui occupait cette position de rival. C'est donc un titre qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Quand on pense aux jeux de combat en 2D qui ont eu un tel impact, on se dit naturellement « Ah, c'est sûrement SNK ». Mais ce n'est pas du tout le cas. À l'étranger, Mortal Kombat est considéré comme étant au-dessus. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce côté inattendu de la franchise. Si je me souviens bien, Mortal Kombat est sorti en 1992. Le premier jeu est sorti en 1991, donc Mortal Kombat a été lancé un an après. Je pense qu'il a été créé après avoir observé le succès de Street Fighter 2. Oui, oui, c'est ça. J'ai fait quelques recherches préalables sur ce sujet et il semblerait que lors des premières étapes de développement, Mortal Kombat ait été fortement influencé par Street Fighter 2. Ils ont commencé en disant « Pourquoi ne pas créer un jeu de combat avec un concept de ninja ? » Street Fighter 2 a eu un impact majeur et ils ont voulu faire quelque chose d'un peu similaire en partant de l'idée de ninja combattant entre eux. Cela ressemble un peu à l'idée qu'un occidental se fait des ninjas. C'est comme un malentendu positif, si je puis dire. Street Fighter 2 aussi, dans un sens, représente une vision occidentale de l'Asie un peu décalée. Par exemple, le fait d'avoir des combats dans des salles de bain japonaises, c'est une interprétation qui cible un public international. Street Fighter 2 utilisait des stéréotypes pour plaire au public occidental. Cependant, quand des Américains font leur propre version de ce genre de concept, cela devient encore plus extrême et parfois carrément décalé. C'est pourquoi la plupart des personnages de Mortal Kombat sont d'origine asiatique. Mais le concept de ninja reste encore aujourd'hui très populaire à l'étranger, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Le concept de ninja, de samouraï, de shogun, et même le rituel du seppuku, harakiri, fascinent toujours autant. Ils adorent ce genre de thème. Ou plutôt, ils utilisent le terme de harakiri pour parler de seppuku, un peu à leur façon. En tout cas, Mortal Kombat a réussi à captiver une grande partie du marché américain du jeu vidéo. À l'époque, quel autre jeu partageait cette popularité ? On pourrait penser tout de suite à Street Fighter 2, mais je dirais plutôt NBA Jam. C'était un jeu de basketball, très apprécié à l'époque. En Amérique, il y a des équipes de basketball professionnelles. Et même si nous en avons aussi au Japon, la popularité du basket était immense aux Etats-Unis, comme le symbolisait Michael Jordan à l'époque. NBA Jam se vendait incroyablement bien. Et il était l'un des deux grands jeux qui dominaient les salles d'arcade, aux côtés de Mortal Kombat. Autrement dit, le nom de Street Fighter 2 ne revenait pas du tout. Si c'était au Japon, on aurait parlé de Street Fighter 2 sans hésiter. Mais c'est l'un des aspects que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne connais pas vraiment le jeu. Alors j'aimerais que vous m'en disiez plus sur ce qui rendait Mortal Kombat si spécial. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce jeu était unique ? Pour vous donner une idée claire, le plus frappant lorsque vous jouiez debout dans les salles d'arcade était qu'il s'agissait de personnages créés à partir d'images réelles, intégrés image par image. C'est-à-dire qu'ils prenaient des photos de personnes posant dans différentes postures, découpaient chaque image et les animaient de manière à ce que cela donne l'impression que les photos bougeaient. Ce n'était pas comme les beaux graphismes en full CG que nous voyons aujourd'hui, mais quelque chose de très grossier. A l'époque, la technique d'animation par capture de mouvements réels, digitisation, était encore nouvelle et Mortal Kombat l'a utilisée. Le jeu utilisait cinq boutons. Street Fighter 2, lui avait six boutons, mais Mortal Kombat en avait cinq, disposés comme les faces d'un dé. Le bouton au centre servait à la garde. Pour moi, c'était très difficile à jouer. Lorsqu'un adversaire attaquait, j'avais le réflexe, conditionné par Street Fighter 2, de tirer le joystick vers l'arrière pour bloquer, mais ici, il fallait appuyer sur ce bouton central pour se protéger. Cela m'a vraiment donné du fil à retordre. En plus de cela, les expressions de violence dans le jeu étaient extrêmement choquantes pour l'époque. Il y avait des mouvements où vous pouviez arracher le cœur de votre adversaire ou le décapiter et tirer sa colonne vertébrale en même temps. Une autre mise à mort consistait à frapper un ennemi à terre jusqu'à ce que son visage soit complètement enflé, puis lui arracher la tête. Ce qui rendait ces exécutions particulièrement horribles, c'est que vous deviez les effectuer intentionnellement lorsque l'adversaire était déjà affaibli et grogui. Au lieu de terminer le combat normalement, vous pouviez choisir de le tuer brutalement. Ces techniques de mise à mort étaient au centre de l'attention à l'époque. Ce type de violence n'existait pas vraiment dans les jeux japonais. Clairement, Mortal Kombat avait été conçu pour un public occidental. Si nous, chez Capcom, avions développé un jeu avec ce niveau de brutalité, il aurait probablement été interdit à la vente dans tout le territoire américain. Mais comme il s'agissait d'un jeu créé par une entreprise américaine, il a pu être commercialisé de justesse. Cela a d'ailleurs contribué à l'introduction du système de classification par âge, appelé « rating ». Avant Mortal Kombat, il n'y avait pas de restriction d'âge précise. Mais après la sortie de ce jeu, des règles comme « interdit au moins de tel âge » ont été établies. En d'autres termes, c'est probablement Mortal Kombat qui a conduit à la création de ce système de classification. Qu'en est-il de l'équilibre du jeu ? L'équilibre ? C'était vraiment chaotique. C'était un jeu très brut. Les personnages étaient réconçus de manière très sommaire. Mais cela correspondait bien au style des Américains, qui préfèrent les jeux plus simples et directs. Je pense que ce côté désordonné leur convenait parfaitement. C'est ce qui a rendu le jeu populaire. Quant à la capture de mouvements réels, même si aujourd'hui cela semble désuet, à l'époque, c'était considéré comme une technologie révolutionnaire. C'était impressionnant pour l'époque. Était-ce plus facile à développer ainsi ? Je ne suis pas certain, mais je suppose que l'intégration des photos devait rendre le processus un peu plus simple par rapport à l'animation manuelle complète. Au contraire, je pense que c'était simple. C'était probablement plus facile que de dessiner des personnages de toutes pièces, ce qui explique pourquoi ils ont choisi cette méthode. Il suffisait de placer une caméra, de demander à quelqu'un de réaliser les mouvements devant l'objectif, de capturer chaque pose en photo, de découper les contours, puis de les coller pour former l'animation. Cela rendait le processus beaucoup plus rapide. Cependant, le résultat n'était pas très fluide visuellement. Les planificateurs ont peut-être eu du mal au début, mais comparé au travail des animateurs qui devaient dessiner chaque mouvement, cela devait être bien plus facile. La précision des mouvements était également un problème. Par exemple, les coups de pieds manquaient souvent leur cible parce que les proportions n'étaient pas toujours respectées. Dans les dessins animés, les personnages ont souvent des jambes allongées, ce qui donne une autre dynamique au mouvement. Dans Mortal Kombat, ce genre de subtilité manquait totalement. Les mouvements étaient donc plutôt approximatifs, ce qui faisait que le jeu, de mon point de vue, n'était pas du tout amusant. Malgré tout, il y avait plusieurs nouveautés dans le jeu et ces éléments ont captivé le public américain, qui est facilement impressionné par la nouveauté. Que ce soit l'utilisation d'images réelles pour les personnages ou les expressions de violences choquantes, tout cela a eu un impact. Et bien sûr, l'introduction du système de classification par âge, les fameuses restrictions d'âge pour savoir qui peut jouer ou non. Plus on interdit aux enfants de jouer, plus ils veulent essayer, n'est-ce pas ? En fait, je pense que c'est Mortal Kombat qui a mené à la création de l'USRB, Entertainment Software Rating Board. Ça semble correspondre, non ? Moi aussi, je pense que c'est grâce à ce jeu. Je n'avais jamais entendu parler de ce concept de rating avant Mortal Kombat. Je suis donc convaincu que cela a vu le jour suite à la sortie de ce jeu. Et cette classification a paradoxalement contribué à sa popularité. Vous savez, quand on dit aux gens de ne pas faire quelque chose, ils veulent le faire encore plus, comme pour les films qu'on leur interdit de voir. Cela a probablement été l'un des facteurs du succès de Mortal Kombat. Comme je l'ai déjà mentionné, ce sont les scènes de violence qui ont provoqué une énorme polémique, ce qui a conduit à la création de cette commission de classification. Permettez-moi de donner quelques exemples de ces mouvements violents. L'un des plus célèbres est celui où le personnage saisit la tête de son adversaire, la tire et arrache la colonne vertébrale avec. La tête et la colonne vertébrale pendent alors, séparées du reste du corps. Ou bien, il enfonce sa main dans la poitrine de l'adversaire pour en extraire le cœur. Il y a aussi des techniques où l'on brûle l'adversaire jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un crâne calciné. Ou bien, réduire l'adversaire en un simple squelette. Ce genre de choses n'avait jamais été vues avant. Dans Street Fighter 2, on voyait des blessures temporaires ou des contusions lorsque le personnage perdait, mais il ne mourrait pas. C'était juste des dégâts superficiels. Mais là, on touchait à la mort, même si ce n'était qu'une représentation dans le jeu, ce qui a vraiment choqué. Comment cela a-t-il été perçu chez Capcom après la sortie de Mortal Kombat ? Il y a eu plusieurs répercussions. Tout d'abord, on nous a dit que nos revenus étaient inférieurs aux leurs. Nous perdions sur le marché étranger. Pour l'équipe de développement, cela a été difficile à entendre, car nous étions convaincus d'avoir créé un jeu bien plus abouti et mieux équilibré. Mais malgré cela, nos revenus étaient inférieurs. Cela a même conduit à quelque chose que peu de gens savent. Nous avons dû créer une version de Street Fighter en utilisant des images réelles. On nous a dit « Peut-être que ce genre de style est plus populaire ». Et on nous a forcé à produire cette version. Cela a ensuite conduit à des projets de films et d'autres initiatives multimédia. Concernant les films, je ne me souviens pas exactement de l'ordre, mais je pense que Street Fighter a été adapté après Mortal Kombat. Il me semble que Mortal Kombat a été le premier à sortir son adaptation cinématographique. Et malgré un budget de production plus faible, Mortal Kombat a rapporté beaucoup plus. Le film a été un succès massif. De l'autre côté, Street Fighter, dont je vous parlerai plus en détail une autre fois, a eu un retour sur investissement très lent. Si ma mémoire est bonne, Street Fighter avait un budget initial de 3,5 milliards de yens, mais pour certaines raisons que j'expliquerai plus tard. Il a fini par coûter 4,5 milliards de yens. Il a fallu beaucoup de temps pour récupérer cet argent. A l'inverse, Mortal Kombat a été produit avec un budget bien inférieur à celui de Capcom, mais a généré d'excellents revenus et a été bien accueilli. L'aspect surprenant est que, malgré la violence du jeu, le film n'a pas eu de problème de classification. Le film était plutôt sérieux et bien fait, malgré le fait que ce soit une adaptation d'un jeu réputé pour ses mises à mort choquantes. Mortal Kombat continue de sortir de nouveaux films et jeux jusqu'à aujourd'hui. La série principale de jeux en est au 11e opus et un nouveau film est sorti l'année dernière. Quant au jeu, je crois que les trois premiers utilisaient des personnages en images réelles. Et à partir du quatrième opus, ils sont passés à la CGA. Faire coexister le succès à la fois au Japon et à l'étranger est vraiment difficile. Ce n'est pas propre à Mortal Kombat. C'est un problème qui se pose avec d'autres titres aussi, comme Monster Strike, un projet sur lequel j'ai travaillé. En général, réussir à conquérir à la fois le marché japonais et le marché international est extrêmement complexe. Qu'en pensez-vous ? Lorsqu'un créateur japonais développe un jeu, il est naturellement plus enclin à se concentrer sur le marché japonais. Cela vient de la sensibilité propre aux japonais. Ce n'est pas quelque chose qui se réfléchit, c'est instinctif. Le corps réagit en disant « ça, c'est amusant ». Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne convient pas, le corps réagit aussi en disant « ça, ça ne va pas ». Si vous suivez ses instincts, le jeu finit par devenir de plus en plus orienté vers le marché japonais. Cependant, si vous parvenez à créer un jeu qui se situe au point de convergence entre le marché japonais et le marché étranger, autrement dit, à l'intersection où les deux publics se retrouvent, alors ce jeu pourra bien fonctionner à la fois au Japon et à l'étranger. Pour prendre l'exemple de Street Fighter 2, il a été conçu avec un léger penchant vers le marché international. Bien sûr, le jeu devait aussi plaire au public japonais, mais il était un peu plus orienté vers l'étranger. À cette époque, Capcom n'avait pas vraiment l'habitude de penser en termes de marché international et s'adressait principalement au marché japonais. Mais à partir de Final Fight, ils ont commencé à se concentrer davantage sur les ventes internationales, car le marché étranger est plus grand. On pourrait dire qu'ils ont mis un peu plus de poids du côté du marché international. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne visaient que le marché étranger. C'est le contraire. Lorsqu'un jeu est spécifiquement destiné au public japonais, il peut surpasser un titre créé pour le monde entier. Par exemple, Clash of Clans est un excellent jeu mobile, mais il ne peut pas rivaliser avec Monster Strike au Japon. C'est une toute autre histoire quand on parle de vente globale, mais sur le marché japonais, Monster Strike reste supérieure. A l'inverse, lorsque vous créez un jeu qui cible uniquement le marché américain ou européen, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde, cela donne un produit plus pur, plus ciblé. Cela le rend plus facile à accepter pour ce public spécifique. C'est un peu comme si ces jeux disaient « je me fiche des autres marchés, je me concentre seulement sur le mien ». Et cette approche est souvent mieux accueillie par les joueurs de ce marché. Pour moi, c'était la première fois que j'apprenais l'existence de Mortal Kombat et je me suis dit « ah, c'est ce genre de jeu ». En fait, Mortal Kombat n'a jamais vraiment bien marché au Japon et peu d'unités ont été vendues. Donc pour les gens, cela se résume à quelque chose comme « ah, il y a eu un jeu appelé Mortal Kombat ? » Je crois que j'y ai joué une fois. Mais je ne me souviens pas si c'était le premier, le deuxième ou le troisième volet. Contrairement à Street Fighter où l'on sait immédiatement reconnaître les différents épisodes. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième. Cela montre à quel point Mortal Kombat a eu un succès mitigé au Japon. À l'étranger, c'est tout le contraire. Quand on parle de Street Fighter, les gens réagissent par « oui, je connais ». Mais dès que l'on mentionne Mortal Kombat, c'est « évidemment que je connais ». La différence de popularité entre le Japon et l'étranger est flagrante. C'est un exemple parlant des différences entre les marchés et j'aimerais que vous compreniez cet écart. À l'époque, je travaillais pour une entreprise japonaise donc nous devions bien sûr nous concentrer sur le marché japonais. Mais les entreprises américaines qui se focalisaient uniquement sur leur marché local étaient vraiment puissantes. Cela se reflétait dans de nombreux titres qui étaient des succès mondiaux ou qui se vendaient incroyablement bien aux États-Unis. mais qui ne faisaient quasiment aucune vente au Japon. Ces différences de marché étaient très marquées et les résultats le montrent clairement. L'autre jour, j'ai discuté avec Inoue-san sur la façon de réussir sur ces marchés spécifiques. Je ne sais pas si cette vidéo sera publiée avant ou après celle-ci mais je vous encourage à regarder aussi cette interview car il partage de nombreux secrets sur la manière de conquérir ces marchés. Pour moi, Mortal Kombat a été une expérience très marquante. J'étais fier de Street Fighter 2 mais voir qu'il se faisait complètement dominer aux États-Unis a été un vrai choc. Moi, je ne ressentais pas cela comme une défaite mais du côté des ventes, les équipes commerciales ne cessaient de répéter « on est en train de perdre, on est en train de perdre ». Cela m'a même valu quelques récompenses de consolation comme des prix décernés dans des salons américains. Parfois, Street Fighter remportait le prix du meilleur jeu et d'autres fois, c'était Mortal Kombat. Aujourd'hui, j'ai abordé ce sujet sous forme de discussion avec mon invité. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Je suis également sur Twitter, Instagram et Facebook. Alors n'hésitez pas à me suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un titre qui a eu un grand impact sur moi, aussi bien en positif qu'en négatif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501